Musique Je voulais vraiment vous remercier chaleureusement. Je vois que la file d'attente est très très longue pour essayer de les approcher et d'avoir une dédicace. Je voulais simplement remercier tous ceux qui ont participé à cette organisation, le club bien entendu. On a la Trinité et on a Nice. Franchement il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à ça tu vois, mais ça fait plaisir. On voit que le rouge et noir coule dans le sang des Trinitaires. En tout cas les enfants nombreux qui sont là, les familles, tous les âges, toutes les générations présentes en témoignent. Nous sommes très fiers d'accueillir le gym aujourd'hui et le village de l'OGC Nice. J'ai eu Bouanani et j'ai eu Lothomba. Je suis très contente de les avoir fait signer. Il y a beaucoup de monde et je suis ravi de les voir et d'échanger avec eux. Et puis de voir qu'ils ont le sourire, ça fait plaisir. Je suis contente d'être ici parce que je vais voir les joueurs de l'OGC Nice. C'est eux qui nous donnent aussi cette force, donc c'est donnant, donnant. It's you ! It's you ! Merci pour ce soutien de la part de l'OGC Nice pour la prise en charge des cancers du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Dante portera lors de la rencontre un brassard rose couleur symbole de la lutte contre le cancer du sein. Enfin, les joueurs revêtiront une tunique floquée d'un ruban rose ce soir. Les maillots seront remis aux enchères sur Match One Shirt dès le coup de sifflet final. Et les bénéfices seront intégralement reversés au profit de trois projets de recherche actuellement menés par le centre Antoine Lacassagne. C'est important pour nous à double titre. Déjà, ça valorise le travail qui est effectué par nos équipes. Et puis surtout, la philosophie de l'OGC Nice, le sport, l'activité physique, dont on sait que ça a un impact très positif sur le risque de récidive et sur la diminution des risques de cancer et de cancer du sein en particulier. C'est des choses qui sont importantes dans la ville. Et quand on peut contribuer un tout petit peu à les aider, participer, je pense que c'est le rôle d'un club de football et en l'occurrence de l'OGC Nice. Et on est très heureux et très fiers de pouvoir faire ces actions. Grâce aux maillots qui ont été portés face au Paris Saint-Germain, on a pu récolter 8000 euros qui ont été versés à cette ONG. Et ça a permis d'aider le Maroc suite au tremblement de terre. L'actualité, des fois, nous fait oublier ce qui s'est passé. Nous, on ne l'oublie pas. On a la chance de pouvoir travailler effectivement avec des ONG qui font un travail remarquable. Et nous, on a une petite contribution là-dessus. On est très heureux de pouvoir le faire et d'aider le peuple marocain. Pour moi, personnellement, c'est une cause très importante. Voilà, qui plus est, c'est l'un de mes pays d'origine. C'est un prolongement de ce qui avait été fait avec l'OGC Nice il y a trois ans, à la suite de la tempête Alex. Et l'OGC Nice nous a fait confiance pour nous aider encore une fois. Cette fois-ci pour mettre en place un programme d'aide aux sinistrés du Maroc. Donc on tient vraiment à remercier le club, son président, qui a contribué à développer cette mission que nous menons de création d'espace femmes et enfants dans des villages du Haut Atlas marocain. Ça va ou quoi ? Et toi ? Bien, bien. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Oui, bien. Toadibo Prime. Tu fais du corps ? Toadibo Prime ce soir. Tu sais comment je vais regarder un corps à d'âme ce soir ? Dans les yeux, on va se regarder. Alors, silence plateau, moteur demandé, action ! Silence plateau, très bien, action ! Attention, s'il vous plaît, on va tourner la dernière scène. Moteur demandé, action ! Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de cams retranchés romains. C'est... 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 Toutes les composantes de l'OGC Nice sont là, nous sommes là ce soir pour les féliciter et pour les remercier d'avoir eu cette année des résultats formidables. C'est une très belle année pour la scolarité du GYM avec un peu plus de 90% de réussite. Ce qui a fait un débout aussi. Grand plaisir. Vous incarnez ce qui aujourd'hui peut-être manque à beaucoup, c'est-à-dire le fait d'avoir une passion, de tout faire pour la vivre et en même temps de la vivre en responsabilité, c'est-à-dire de se dire que cette passion, elle ne va pas forcément tout régler. J'aime le club et j'en suis proche et j'ai vraiment été séduit par les cadres du centre de formation dans leur volonté d'accompagner les jeunes le plus possible. C'est pour cela que j'essaye de leur donner un coup de main auprès des services du rectorat, auprès de l'éducation nationale pour voir comment on pourrait faire évoluer le mode de fonctionnement du centre de formation. Bravo à tous ceux qui ont été diplômés, sachez qu'on est fiers de vous. On a 27 personnes qui ont eu des diplômes cette année, ce qui est énorme, allant du brevet des collèges jusqu'au BTS. Donc on est très fiers de ça. Et puis la fierté aussi, c'est d'avoir mis cette année 10 personnes en post-bac. Il faut être vraiment sérieux dans l'école parce que par rapport au pourcentage de joueurs qui réussissent, c'est peu. Et il faut prendre conscience de la chance qu'on a. Dans l'encadrement où on est. Il faut toujours se concentrer sur les deux projets. Il ne faut pas en abandonner un parce qu'on ne sait jamais de quoi faire le futur. C'est un problème. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501